Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions ce webinaire qui va nous éclairer sur les intérêts économiques d'avoir recours à de la bonne génétique. Alors avec nous pour en parler, Agathe Schepp de l'Institut de l'élevage. Salut Agathe. Bonjour à tous. Alors, nous vous rappelons, donc bien sûr, nous attendons vos questions, soit via le chat, soit en levant la main, dans la barre qui est en haut où est indiquée une petite main. Donc Agathe a prévu des plages spéciales pour y répondre. Et je vous indique également que ce webinaire est enregistré, que je vous enverrai le lien en fait dès qu'il sera en ligne et que vous aurez également à disposition le diaporama que Agathe va vous présenter. Alors, pour commencer, Agathe, tu vas nous expliquer pourquoi la génétique est importante et surtout qu'elle concerne tout le monde. Oui, c'est ça. Effectivement, un premier point qui est vraiment important sur ces considérations génétiques, c'est que la sélection, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas réservée uniquement aux sélectionneurs. En fait, tout éleveur, il sélectionne son troupeau. Alors, sélectionner, en fait, c'est simple, c'est trier, c'est faire des choix d'animaux. Donc chaque année, même parfois, plusieurs fois par an, l'éleveur, il va choisir certains animaux, par exemple les agnelles. Il ne va pas forcément toutes les garder pour constituer son renouvellement, donc il va faire des tris et il va aussi choisir de réformer certaines brebis parmi ses adultes. Il va aussi régulièrement acheter des mâles reproducteurs. Donc toutes ces entrées et ces sorties d'animaux, c'est lié à des tris et à des choix kiffés. Donc chaque éleveur, il va déjà être préoccupé par des actions de sélection. Et donc ces actions de sélection, elles vont être réalisées finalement en fonction de ses objectifs personnels. Quand je dis personnel, en fait, on entend évidemment des considérations économiques, de choisir des animaux qui lui permettent d'aboutir à un niveau de production qui lui recherche ou qui lui convient. Mais il y a aussi d'autres considérations, ça peut être des choses qui sont plus personnelles pour l'éleveur. C'est par exemple lié à la qualité de vie au travail, c'est-à-dire un temps plus ou moins important à consacrer à ses animaux. Donc ça peut être des animaux recherchés pour être plus ou moins autonomes. Parfois, on a des éleveurs qui vont chercher des animaux qui vont être pointus techniquement parce que c'est aussi leur goût en lien avec les exigences de production. On a aussi des besoins parfois liés spécifiquement à un terroir, donc avec des animaux plus ou moins adaptés. Donc il va y avoir tout un tas d'objectifs personnels. Et en fait, en phase avec ces objectifs personnels, cet éleveur, il va choisir une race et puis il va choisir au quotidien après des animaux les plus adaptés possibles à ses objectifs techniques. Quand je dis objectifs techniques, on entend par là, ça peut être produire des agneaux de boucherie, donc en bergerie, à l'herbe, selon ses préoccupations. Ça va être aussi de travailler sur les qualités maternelles de ces femelles. Et pour ça, il va faire effectivement des choix. Un autre point qui est important, c'est que la sélection génétique, c'est un levier technique parmi d'autres. En élevage, vous savez qu'il y a énormément de points sur lesquels on peut faire travailler, sur lesquels on peut évoluer. Donc par exemple, on sait que l'alimentation, ça joue de manière importante sur les performances. On a la conduite de la reproduction aussi, la conception du bâtiment, le sanitaire, etc. Et il faut considérer la sélection génétique comme un des leviers techniques parmi tout cela. Ce qui est important, c'est de s'en préoccuper régulièrement, au quotidien. Et faire sans, en fait, il faut considérer que c'est prendre des risques. C'est travailler finalement avec une part d'inconnus du potentiel de vos animaux. Donc c'est effectivement prendre des risques. Donc c'est important de s'en préoccuper au quotidien et aussi à long terme. Parce que les progrès génétiques, il faut bien avoir conscience qu'ils sont cumulatifs. Dans le sens que les efforts génétiques qui sont réalisés, ils sont récompensés par des impacts positifs qui sont durables. Donc vous allez, de génération en génération, cumuler ces efforts-là et les retrouver. Ne pas s'en préoccuper. À l'inverse, c'est effectivement prendre des risques dans le sens où vos animaux vont progressivement avoir de moins en moins de potentiel si vous ne vous en préoccupez pas. Donc c'est un poste qui est à considérer comme un investissement. Finalement, vos animaux, ça fait partie de vos outils de production. Et les choix que vous allez faire au niveau génétique, ils ont un impact sur les performances techniques, sur les performances économiques, aussi environnementales. Et quand on choisit des animaux, quand on est dans cette recherche d'amélioration génétique, on va aussi chercher en général de l'homogénéité dans le troupeau pour arriver à les conduire de manière plus simple. Et puis se rapprocher aussi de cette amélioration génétique, ça permet aussi d'apporter quelques garanties sanitaires. Par exemple, on sait que les schémas de sélection travaillent sur la résistance à la tremblante, voire sur d'autres points sanitaires, par exemple la visite selon les organismes de sélection. Aujourd'hui, on va faire plutôt un focus sur la partie performance économique, ou en tout cas intérêt économique. Donc le premier point, une fois cette introduction passée, le premier point qui va nous intéresser, c'est finalement quel est l'impact sur l'engraissement d'agneaux, donc on va voir dans un premier temps en bergerie, selon le niveau génétique des béliers que je choisis. Et donc ça, c'est une première question, on se dit mais finalement ça fait quelle différence que je choisis tel bélier ou tel autre, et est-ce que ça se voit rapidement ou pas en élevage. Et donc cette première étude-là que je vais vous présenter, elle est très très récente, on l'a fait en 2022-2023, et l'objectif c'était de mesurer finalement l'intérêt technique, économique et aussi environnemental de béliers qui avaient des niveaux génétiques différents. Donc on a représenté là de manière schématique et pyramidale un schéma de sélection. Donc on a en fait à chaque nouvelle année, dans une race donnée, issu des accouplements raisonnés, donc on a les meilleurs brebis qui vont être associés aux meilleurs mâles d'une race, donc chez les éleveurs sélectionneurs. Et donc ces petits agneaux qui vont naître là, ça va nous faire un pool de petits mâles candidats sur chaque génération. Parmi tous ces mâles, certains sont plus intéressants que les autres, et c'est ceux-là qu'on va rassembler dans les stations de contrôle individuelles, et on va les évaluer pour en tirer les meilleurs. Et donc sur ce groupe-là, par exemple, sur la race sur laquelle on a fait l'étude, on avait à peu près 150 mâles qui sortent de ces stations tous les ans, et donc on a fait deux groupes. On a fait un premier groupe avec les dix béliers qui étaient finalement sur le bas du classement de la station, et on a comparé leurs performances avec les dix béliers les mieux classés sur cette opération, sur cette station. Et donc on a regardé au niveau de techniques économiques et environnementales ce que ça génère sur une première génération. Donc là, je vous présente finalement très brièvement ces deux lots de béliers qu'on dit du coup divergents, très différents. Donc on a nos neuf petits béliers qui étaient plutôt du bas du classement, je les ai appelés SCI- la station-, vous les retrouverez plutôt en orange dans la suite de la présentation, et puis on avait les dix béliers qui étaient sur le haut du classement, donc je les appellerais SCI- à la suite. Et donc ces béliers-là, finalement, l'essai, il a porté sur la race mouton-vendéen, et c'était sur les sorties de station de 2021. Alors on a pris en mouton-vendéen, c'est la race qui a été pilote pour cet essai, néanmoins on va voir que les résultats seraient proches si on avait d'autres races qui font les mêmes niveaux de schéma de sélection. Donc ça serait transposable. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ces béliers ? On leur a fait faire une cinquantaine d'IA chacun, dans la zone autour d'un sème au vin, et ensuite, ces agneaux, on les a regroupés à partir de 70 jours, et on les a élevés dans le centre d'engraissement d'un sème au vin. Et donc on avait un allottement assez classique, on a séparé évidemment les petits mâles des petites femelles, on les a aussi allottés par poids, donc comme vous voyez là sur les photos, donc on a des petites cases avec chaque groupe d'animaux. En termes d'alimentation, on leur a donné, l'objectif c'est de maximiser les croissances individuelles, donc on a travaillé sur mon aliment concentré à volonté, et puis les agneaux, ils disposaient aussi de paille à volonté également. On a, à l'entrée, au niveau sanitaire, un petit traitement anticoxydien, et après aussi sur les strongles, pour lutter contre les strongles de bergerie. Ça c'est le niveau de départ arrivé au centre d'engraissement, et après, seuls les agneaux qui avaient besoin étaient traités au niveau sanitaire, évidemment. Donc il y a un suivi qui est quotidien, et puis ils étaient pesés toutes les semaines. Au niveau du départ abattoir, à quel moment est-ce qu'on a pris la décision d'abattage ? On a travaillé à poids fixe, donc à partir du moment où les femelles faisaient 33 kg, on les pesait tous, les plus gros, une fois par semaine. Donc à partir du moment où les femelles dépassaient 33 kg, ça signait leur départ à l'abattoir, et pareil pour les mâles. Donc c'est des poids qu'on retrouve habituellement, nous, sur le testage. Donc qu'est-ce que ça donne en termes d'agneaux ? On avait effectivement ces 10 béliers, les meilleurs de la station, avec, ils ont finalement procréé quasiment 280 agneaux qui ont pu être abattus, et on a aussi ces 9, du coup, moins bons béliers de la station, qui, eux, ont produit quasiment 250 agneaux. Donc en termes de différence de performance, qu'est-ce que ça donne ? Ce qu'on retrouve ici, donc là, en vert, vous avez les agneaux qui sont issus des meilleurs paires de la station, et puis là, de l'autre côté, les performances des agneaux, donc issues des paires du bas du classement. Là, vous avez les différentes variables qu'on a analysées. Donc là, le premier petit groupe de caractère, c'est celui qui concerne la croissance. Ce qu'on voit, c'est qu'à 30 jours, nos petits agneaux, donc là, issus de la meilleure génétique, finalement, ils avaient déjà 600 grammes d'avance par rapport aux autres. À 70 jours, ils ont 1,3 kg d'avance, nos petits agneaux. Et en termes d'âge à l'abattage, on a ce poids qui est en objectif pour l'abattage. Donc, nos agneaux, ils ont mis d'un côté 121 jours pour arriver à ce poids seuil, les autres, plus de 129 jours. Donc, on a huit jours d'engraissement qui sont économisés en lien avec la meilleure croissance de ces agneaux issus des meilleures paires. En termes de poids de carcasse, on est à peu près au même poids, finalement, mais c'est normal. C'est lié, effectivement, à notre protocole. En rendement, on n'avait pas vraiment de différence. Conformation, c'était relativement équivalent. Et par contre, on a effectivement des agneaux qui, à la fois, grandissent nettement plus vite, mais aussi produisent moins de gras. Donc, à savoir quand on mesure au niveau dorsal sur la carcasse, 2 mm de moins, et puis aussi au niveau du gras des rognons. Donc, on le retrouve sur la face interne, face externe de la carcasse. Donc, on a finalement des agneaux qui sont issus de ces meilleurs béliers de station, qui sont moins gras et qui ont des croissances qui sont nettement supérieures, déjà, sur une première génération. On a aussi regardé, au niveau alimentaire, finalement, ce que ça donnait. Qu'est-ce que ces agneaux avaient consommé ? Donc, ce qu'on voit, c'est que nos petits agneaux de station, donc les fils et filles des meilleurs béliers de la station, eux, ils ont consommé à peu près 1,3 kg de concentré par jour. Les autres, 1,2 kg. Donc, pour assurer cette meilleure croissance, ils ont eu besoin de consommer 100 g de plus par jour. Donc, effectivement, ils consomment un petit peu plus chaque jour. Néanmoins, le fait qu'ils restent beaucoup moins longtemps en centre d'engraissement, si on fait le total sur la partie engraissement, on a des agneaux qui ont économisé, finalement, 6,5 kg de concentré par agneau. Donc, sur la durée de l'engraissement, et on retrouve aussi la même chose. Ils ont aussi consommé moins de paille. Donc, on a des agneaux, finalement, qui vont grandir plus vite. Ils vont, certes, consommer un petit peu plus chaque jour, mais comme ils restent nettement moins longtemps sur le centre d'engraissement, eh bien, au total, ils ont consommé nettement moins de concentré. On a poussé cette étude avec une analyse, finalement, du solde sur coût alimentaire. Donc, le solde sur coût alimentaire, vous savez que c'est la différence entre les produits, donc l'agneau vendu, auxquels on retire, finalement, les coûts de concentré qui ont été consommés et les coûts des fourrages qui ont été achetés. Donc, vous avez, là, ici, le cas des agneaux qui étaient les descendants des meilleurs billets de station, et en bas, ceux du bas du classement. Donc, si on prend une option intermédiaire pour le milieu, on a des agneaux, en termes de produits, qui se sont vendus, donc là, à 150,50 euros, les autres, 150 euros. Donc, on a une petite différence, 50 centimes de plus pour ces carcasses-là. Ce qu'il faut voir, c'est que la différence, elle est nette, en fait, en termes de coûts de concentré, comme on a des agneaux, effectivement, qui ont consommé 6 kilos de moins de concentré sur la partie engraissement. Eh bien, on a des coûts de concentré qui sont plus faibles, à peu près 3 euros par agneau. Et si on prend une... Ils ont consommé aussi un peu moins de paille. Oui, sur le concentré, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est sur un aliment complet qui était à 420 euros tonne en 2022. Sur la paille, effectivement, on a pris différentes options, parce que selon si la paille, elle est produite, du coup, elle n'est pas comptée dans les coûts de fourrage du sol sur quoi alimentaire. Par contre, si elle est achetée, par exemple, dans une zone limousin, donc là, elle était à 95 euros tonne sur cette année-là, ça nous fait une charge de 2,60 euros ici, 3,10 euros pour les autres, puisqu'ils en consomment un peu plus. Donc, au total, en fait, ces agneaux-là, les descendants des meilleurs billets de la station, ils ont généré 3,60 euros de sol sur quoi alimentaire en plus. Alors ça, c'est à l'agneau, évidemment, quand on multiplie, par exemple, par 300, si on a 300 petits agneaux engraissés, ça fait un gain d'environ 1 000 euros. Donc ça, c'est directement lié, finalement, à la sélection génétique. Et au choix de niveau génétique des animaux. Un petit point sur les performances environnementales. Au final, qu'est-ce que ça change entre ces deux groupes d'agneaux qui sont engraissés ? Donc, on a fait, finalement, une analyse CAP2ER. Donc, CAP2ER, c'est une évaluation environnementale de premier niveau, avec différents critères environnementaux. Il y a un premier critère qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, une estimation des consommations d'énergie, de la qualité de l'air et des performances nourricières. Donc, ce qu'on voit, c'est que, hop, sur ce premier groupe d'agneaux, si on les compare, finalement, on a 12 % de gaz à effet de serre émis en moins. Alors, ça vient d'où ? C'est 12 %. C'est lié au fait que les agneaux, ils sont présents moins longtemps en centre d'engraissement. Donc, ça veut dire qu'ils vont consommer moins. S'ils consomment moins, du coup, ils produisent aussi moins de méthane. Il y a un peu moins de fumier produit également. Et donc, ça nécessite aussi d'acheter un peu moins d'aliments. Et donc, tout ça cumulé, on se retrouve avec un peu plus de 10 % de gaz à effet de serre émis en moins sur ces groupes d'agneaux qui sont plus performants génétiquement. On a aussi, du coup, le fait qu'ils soient moins présents. Du coup, on a besoin de moins d'énergie pour faire tourner le centre d'engraissement. On a 10 % d'azote, enfin d'ammoniaque, pardon, en produit en moins en termes de dégradation de la qualité de l'air. Donc, c'est plutôt favorable. Et puis, on nourrit un petit peu plus d'agneaux avec, enfin de personnes, pardon, avec ces agneaux, puisqu'ils ont un potentiel nourricier un peu plus important. Donc, on a des agneaux, finalement, issus de ces béliers de station, là, qui vont émettre un peu moins de gaz à effet de serre, un peu moins d'ammoniaque et qui consomment, du coup, un peu moins d'énergie. Et ça, c'est lié, du coup, à leur meilleure performance technique, simplement, à ramener à l'agneau. Donc, voilà, c'est finalement, cette première étude, elle permet de se dire qu'il y a, finalement, une véritable différence de performance technique, mais aussi économique et, du coup, environnementale, de ces béliers qui ont le meilleur potentiel génétique. Évidemment, la comparaison, là, elle a porté sur deux niveaux d'animaux au niveau génétique, qui sont certes différents. Néanmoins, ça reste, dans les deux cas, des béliers qui sont d'un niveau génétique relativement important, quand même. Même les béliers qu'on a considérés comme les moins intéressants génétiquement, ça reste des bons animaux, puisqu'ils sont quand même déjà passés par la station. Donc, ils ont été sélectionnés sur tout un tas de choses pour arriver jusqu'à la station. Donc, ça reste déjà des très bons animaux. Et l'idée, c'était plutôt d'illustrer cette comparaison et puis de vous dire qu'on vous laisse, en fait, imaginer, finalement, ce que donnerait la comparaison génétique si on avait comparé ces niveaux, les dix meilleurs béliers du classement en station avec des béliers tout venant. Probablement qu'on aurait eu des écarts encore un peu plus importants. Voilà. Est-ce que déjà, sur cette partie-là, on s'autorise une petite pause avec quelques questions ? Avez-vous des questions, là, sur cette première partie qui concerne les agneaux de l'argurie ? Après, on parlera des agneaux d'herbe. Vous avez vu, il y a quand même un avantage assez important sur la croissance. Il y a également des consommations d'aliments moindres. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Un peu moins de gras aussi. Ça va également dans le bon sens. Et surtout, une économie d'environ 3,50 euros par agneaux, ce qui n'est quand même pas neutre. Avez-vous des questions ? Voulez-vous apporter votre témoignage ? Peut-être, certains d'entre vous qui avez constaté, sur une simple génération, que lorsqu'on utilise de bons béliers, on a quand même des très bons animaux à la sortie ? Ou pas ? Non ? Personne ne veut intervenir ? Écoutez, on continue, Agathe, cette fois-ci ? Donc, tu nous as parlé des agneaux de l'argurie. Maintenant, on va parler des agneaux d'herbe. Effectivement, c'est l'objectif parce que souvent, on nous dit mais vos agneaux, en fait, ces bons béliers de sélection-là, ils sont quand même produits à partir d'un système de bergerie. Mais du coup, moi, j'élève mes agneaux dehors, en tout cas, le plus que je peux, et je me demande si ces béliers-là, est-ce qu'ils sélectionnaient comme ça sur bergerie ? Qu'est-ce qu'ils donnent sur des agneaux que je conduis dehors ? Est-ce que je retrouve ces bonnes performances ou pas ? Donc ça, c'était effectivement une question qu'on a régulièrement, que ça questionne régulièrement les éleveurs. Et c'est vrai qu'en France, et pour les ovins à l'étang, la sélection des aptitudes bouchères, elle est exclusivement menée en conduite bergerie. Donc l'objectif de pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On cherche à avoir des conditions de milieux qui sont homogènes le plus possible pour pouvoir dissocier finalement ce qui, dans la performance, relève plutôt de la génétique de notre animal versus ce qui pourrait être plutôt lié aux conditions d'environnement. Donc on essaye de neutraliser au maximum, de rendre le plus neutre possible ces conditions d'environnement pour pouvoir être au plus près possible de l'évaluation de ce que l'animal porte dans ses gènes. Donc on cherche effectivement à homogénéiser au maximum les conditions de conduite, les conditions de milieu. Et puis on donne aussi un aliment complet en quantité importante pour pouvoir considérer que l'animal a tout ce qu'il faut pour essayer de le mettre dans les conditions les plus favorables possibles pour qu'il exprime tout son potentiel génétique puisque pour le moment, on n'a pas vraiment d'autres méthodes de sélection. Donc voilà, la sélection aujourd'hui elle est basée sur une conduite en bergerie et toutefois en fait on sait qu'il y a certains contextes où les éleveurs ils vont chercher à réduire leurs coûts de production et ils vont s'appuyer effectivement sur l'herbe. Et donc il y a cette question d'augmenter la part d'agneaux d'herbe régulièrement. Donc ça suppose quand même en termes d'objectifs une vitesse des agneaux qui vont avoir une vitesse de croissance qui va être élevée. On va rechercher aussi quand on a ces objectifs-là une capacité de finition qui va être relativement précoce. On veut quand même que les agneaux ils se finissent avec des carcasses finalement qui ont un poids qui ont un âge et aussi une qualité qui est acceptable au niveau de la commercialisation et donc qui correspond au souhait de la filière. Donc cette pratique finalement de sélection en bergerie elle est questionnée régulièrement par les producteurs d'agneaux d'herbe et ils s'interrogent sur la capacité des béliers qu'on sélectionne en bergerie à être performants pour produire des agneaux d'herbe. Alors ce qu'on a fait finalement pour essayer de vérifier ça c'est un essai qui a été mis en place à FEDA test et l'idée c'était de comparer les performances bouchères donc de deux lots d'agneaux qui étaient issus d'un même lot de béliers donc vous avez là c'était des béliers de race rouge de l'ouest et donc ces béliers-là ils ont fait finalement deux groupes d'agneaux un petit groupe d'agneaux qui a été conduit en bergerie et un autre groupe issu du coup de ces mêmes paires sur les mêmes périodes eux ils ont été conduits plutôt à l'herbe et donc c'était nos béliers donc les meilleurs de la station sur deux années en rouge de l'ouest et donc ils ont été testés évalués finalement on a mesuré les performances de leurs descendants donc ça a duré en fait on a fait ça pendant deux années consécutives donc là on a pu obtenir finalement 375 agneaux qui ont été élevés en bergerie et de l'autre côté on avait on avait fait un petit peu moins d'insémination par paire mais on a quand même eu un groupe d'agneaux élevés enfin deux groupes d'agneaux élevés dehors pour un total de un peu plus de 200 agneaux élevés donc à l'herbe et donc l'idée donc dans un certain dans une certaine mesure c'était de produire des agneaux issus en bergerie pour pouvoir comparer les performances avec ces agneaux-là issus plutôt d'une conduite à l'herbe donc au total voilà j'ai dit 375 agneaux 210 de l'autre côté pour la comparaison donc ce qu'il faut voir c'est que toutes les mises bas elles ont eu lieu en bergerie dans la façon dont on laissait ces produits en bergerie donc on a sevré les agneaux à 70 jours et donc ils sont rentrés sur la partie en graissement donc à 70 jours et donc l'abattage comme on a vu dans l'essai précédent il était réalisé à poisseuil donc à partir du moment où les femelles elles arrivaient à 32 kilos et bien elles étaient abattues à partir du moment où les mâles arrivaient à 38 ils étaient abattus aussi ce qui concerne la partie herbe comment ça s'est passé donc nos agneaux d'herbe ils ont été élevés donc sous la mer au pâturage des 10 jours en fait c'est à partir de 10 jours qu'ils sont sortis à l'herbe donc à partir du moment ils sont sortis ils étaient dehors 24h sur 24 le sevrage a eu lieu un petit peu plus tard à 90 jours il y avait un complément alimentaire qui a été apporté parce qu'il y avait un manque de disponibilité en herbe à un moment donné donc le complément le complément alimentaire il portait c'était un apport au total 27 kg de concentré par agneau sur l'été le premier été donc avec des nourrisseurs et puis 22 kg la deuxième année donc côté suivi sanitaire vous dire quoi finalement que les agneaux d'herbe ils ont subi deux traitements antiparasitaires chacun et bien il y en avait un en début mai et puis l'autre à la mi-août pour lutter contre le stronglet et du coup nos petits agneaux d'herbe la décision d'abattage elle était prise elle à gras optimum donc à partir du moment où les agneaux étaient suffisamment gras un point important aussi c'est que la première année tous les agneaux ont été intégralement élevés à l'herbe tous ceux qui étaient à l'herbe en tout cas ils ont pu être finis intégralement à l'herbe la deuxième année on a eu que les trois quarts des agneaux qui ont pu être finis à l'herbe et dans ce groupe là on a 25% d'agneaux qui n'ont pas pu terminer leur leur finition à l'herbe ils sont repassés par un petit un petit bout de fin d'engraissement en bergerie donc là moi j'ai pris dans ces comparaisons de performances uniquement ceux qui ont terminé à l'herbe alors qu'est-ce que ça donne en termes de différence technique sur ces deux lots donc là vous avez les lots qui étaient conduits en bergerie et puis les lots qui étaient conduits plutôt à l'herbe en termes de résultats bruts donc on a une croissance qui est légèrement inférieure pour nos agneaux qui sont conduits à l'herbe donc ça c'est pas forcément une nouveauté c'est relativement classique donc nos agneaux de bergerie qui ont grandi un petit peu plus vite donc là on voit par exemple les différences qui portent par exemple sur la partie 70 jours jusqu'à l'abattage on a 320 grammes par jour pour nos agneaux en bergerie plutôt autour de 250 pour nos agneaux à l'herbe c'est déjà des jolies croissances dehors en termes d'âge à l'abattage ça fait du coup une différence de donc on a 115 jours ici pour les agneaux en bergerie et puis 123 jours en moyenne pour nos agneaux d'herbe donc 8 jours d'écart mais ça reste quand même des jolies performances on a donc ça c'est les poids vifs avant l'abattage finalement même si on n'avait pas tout à fait la même façon de prendre la décision de mettre nos agneaux sur le départ abattoir on a au final des poids vifs avant l'abattage qui sont très proches ce qu'on voit c'est qu'on a des poids de carcasses qui pour autant sont différents mais ça c'est classique et c'est lié au rendement effectivement nos agneaux de bergerie ils ont toujours un rendement qui est un peu supérieur à nos agneaux d'herbe à savoir quasiment 3% 3% d'écart ce qu'on voit aussi c'est que nos agneaux en bergerie ils ont une petite un petit tiers de classe de conformation en plus par rapport à nos agneaux à nos agneaux d'herbe et évidemment mais ça c'est classique nos agneaux de bergerie ils étaient aussi plus gras d'un millimètre au niveau de l'épaisseur de gras dorsal que nos agneaux d'herbe voilà donc ça c'est simplement la comparaison entre herbe et bergerie mais pour répondre à la question on a fait finalement deux groupes à partir de notre groupe de béliers initial donc on avait nos béliers rouges de l'ouest qui ont fait leurs produits qu'on dit dedans ou dehors et donc parmi ce groupe de béliers initial ce qu'on a fait c'est qu'on les a coupés en deux de manière artificielle on a séparé d'un côté les béliers qui étaient les moins gras ceux qui transmettaient génétiquement le moins de gras et de l'autre on avait les béliers qui avaient tendance à transmettre le plus de gras donc ça c'est sur leur performance en bergerie et donc on a regardé ce que ça donne dehors donc en fait les béliers les meilleurs sur le gras est-ce que c'est aussi les béliers qui font les agneaux les moins gras quand on les conduit dehors et ce qu'on voit effectivement c'est que ça se confirme en fait les agneaux qui sont les ah je me suis trompée dans la façon dont je voulais présenter c'est ici que vous avez les animaux les moins bons les béliers les moins bons sur le gras et ici vous avez les béliers qui sont améliorateurs sur le gras donc quand on regarde leurs descendances à l'herbe on voit qu'effectivement les béliers qui sont les moins bons sur le gras en bergerie c'est aussi ceux qui vont faire les béliers les moins bons sur le gras pour les agneaux qui vont être conduits à l'herbe et on le retrouve à la fois sur le gras de rognon comme sur le gras dorsal des valeurs qui sont un peu supérieures dans ces cas-là aux autres agneaux donc ça ça va quand même plutôt dans le dans le bon sens ça nous rassure sur le fait que finalement le schéma de sélection il est cohérent entre les deux conduites le deuxième point c'est en termes de conformation on a aussi fait ces deux groupes entre les béliers qui étaient les mieux conformés à partir de leur performance d'agneau sur une conduite bergerie et ceux qui étaient les moins bien conformés on a regardé si finalement est-ce que ces pères-là c'est ceux qui sont responsables de ceux qui donnent le plus de conformation ou pas et on se rend compte qu'effectivement si on choisit les béliers les mieux conformés même si son conduit est sélectionné sur une conduite bâtiment bergerie et bien c'est eux quand même qui vont donner les agneaux les plus les plus conformés à l'herbe aussi donc en conclusion sur cette partie-là c'est que la comparaison qu'on a des performances elle a permis de montrer effectivement que les meilleurs béliers pour la production d'agneaux de bergerie c'est aussi les béliers qui se retrouvent les plus performants sur la production d'agneaux d'herbe donc ça a permis de vérifier ça en rouge de l'ouest c'était quelque chose qui était important comme pour les diapos précédentes on a travaillé sur le rouge de l'ouest mais ça pourrait se dupliquer à d'autres races évidemment et ce qui est effectivement important au-delà du fait que les meilleurs béliers même s'ils sont sélectionnés en bergerie c'est aussi ceux qui donnent les meilleurs produits sur une conduite à l'herbe ce qu'il faut bien voir c'est que pour les agneaux d'herbe quand vous avez cet objectif de production là on vous invite à aller piocher finalement dans le choix de béliers qu'il y a et d'aller chercher des béliers qui vont être apporteurs de vitesse de croissance pour pouvoir avoir des agneaux qui sortent relativement tôt quand même et aller chercher de la conformation principalement parce que vous savez que sur la partie état d'engraissement même si les agneaux vous allez souvent chercher des agneaux qui vont quand même pouvoir se finir mettre un petit peu de gras couvrir leur carcasse et donc n'allez pas forcément chercher si vous cherchez à faire des agneaux d'herbe les béliers les plus performants sur le gras aller chercher des béliers qui sont avant tout intéressants sur la vitesse de croissance et sur la conformation s'ils sont moyens ou légèrement détériorateurs sur le gras donc avec un index qui va être entre 90 et 100 sur le gras ça ne sera pas un problème au contraire ça vous permettra de finir quand même ces carcasses est-ce que sur ce point-là on s'autorise comme la première fois une petite plage de questions avec deux questions Agathe donc Sabrina qui je précise travaille sur la moitié nord de la France assez haut et qui a l'habitude de poids de carcasses nettement supérieurs elle demande pourquoi est-ce que on a des poids de carcasses aussi légers sur les agneaux bergeries donc 17,5 me semble-t-il de tête Agathe peut-être préciser la souche femelle oui c'est ça alors sur ces essais-là en tout cas sur celui-là on est sur une comparaison herbes bergeries on est sur le système d'élevage de fédates et donc on est sur des femelles qui sont des femelles rustiques donc on a deux sur fédates il y a plusieurs races de femelles vous avez des lacones viandes vous avez des BMC et vous avez aussi des noirs du velet donc effectivement les poids étaient adaptés c'est un essai qui a une petite dizaine d'années donc les poids effectivement ils étaient adaptés à cette souche femelle là voilà pour eux c'était relativement classique ces poids de carcasses après effectivement c'est le poids à partir duquel on envoie les agneaux à l'abattoir mais effectivement comme on les pèse qu'une fois par semaine même si le seuil il est à 32 kg pour les femelles on est à 33,5 de poids réel par exemple pour nos petites femelles en général il y a un kilo un kilo et demi plus sur les poids réels abattus vif on te demande aussi s'il y a une différence significative pour la qualité de la carcasse alors on cite la qualité de la viande alors je ne sais pas si vous avez été jusqu'à regarder la qualité de la viande ouais alors on n'a pas on n'a pas été jusque là c'est vrai que ça serait quelque chose de très intéressant aussi pour le moment on s'en est tenu en fait dans les mesures qu'on a faites à mens faire les mensurations en fait de la carcasse donc largeur longueur largeur aux épaules largeur au niveau de la culotte on fait donc toutes les mesures qui sont liées à la conformation on a toutes les mesures liées aussi à l'état d'engraissement mais on n'avait pas de mesure effectivement précise de la qualité de la carcasse j'imagine peut-être en termes de qualité de la viande je crois que ça affichait aussi la question de la quantité mais ce n'est pas des éléments qu'on n'a pas été jusqu'à travailler en fait la carcasse plus loin que ces mesures un peu classiques d'état d'engraissement même si on a dissocié dans les états d'engraissement état d'engraissement interne externe grade ronion l'épaisseur de grade dorsal mais on n'est pas allé effectivement plus loin c'est vrai que ça serait intéressant aussi je sais que parfois on peut mesurer aussi le gras la tenue du gras la couleur ça c'est des choses qui peuvent être faites qui peuvent être intéressantes aussi on n'est pas allé jusque là mais c'est vrai que ça serait chouette pardon vas-y on te parle alors bonjour moi c'était plutôt une question sur les béliers et sur leur origine dans le sens pour savoir si c'était des béliers qui avaient été déjà élevés en bergerie pendant de passer en station de contrôle ou des béliers qui provenaient d'herbes pour voir s'il y avait une différence dans leur classement en STI ouais en fait ces béliers-là donc c'est des béliers qui sont passés par le schéma de sélection classique donc là si on parle sur la comparaison herbes bergerie donc c'est des béliers rouges de l'ouest qui ont été conduits finalement en élevage de sélection j'ai envie de dire diversifié donc j'ai pas les pratiques exactes de chaque élevage on sait que sur ces périodes-là pour produire ces agneaux-là en général on est quand même sur des agneaux qui sont conduits plutôt en bergerie mais dans le lot j'en ai peut-être quelques ans j'ai pas l'info précise de savoir si certains sont passés dehors mais la plupart étaient quand même conduits à l'intérieur ces jeunes béliers jusqu'à au moins 70 jours puisqu'à la suite des 70 jours ils passent en station donc là ils sont tous amenés du coup dans les stations d'évaluation donc là c'est un système conduit de bergerie un peu classique et donc ces meilleurs béliers-là c'est ce groupe de 10 béliers qui ont été après évalués ceux-là ils sont arrivés en centre d'insémination ils sont en attente finalement de leurs résultats et donc eux ils sont conduits en bergerie donc ceux-là ils sortent plus donc c'est plutôt conduit de bergerie pour ces béliers Ma question Agathe dans l'étude est-ce que tu as les taux de mortalité entre ces d'agneaux qui ont été finis à l'herbe et finis en bergerie on te demande s'il y a une différence de mortalité en fait entre les deux modes de conduite Moi j'ai pas alors oui on les a eus là tout de suite je me souviens pas j'ai pas le détail il faudrait que je retrouve mais je peux noter et je peux je peux revenir vers toi Noémie parce que j'ai pas effectivement là tout de suite les éléments je sais pas toi si Laurence t'as des éléments précis sur est-ce que tu vois des différences comme ça sachant qu'en fait nos agneaux ils ont été conduits en fait les mises bas ont eu lieu en bergerie ils sont restés 10 jours en bergerie donc la mortalité la plupart de la mortalité elle a quand même lieu dans les 72 heures donc ça c'était une conduite homogène entre nos deux lots après effectivement j'ai pas en tête là tout de suite les taux de mortalité je sais pas toi si Laurence t'as des références en termes de mortalité conduite herbe ou bergerie on a pas d'études à ma connaissance comparatives on a bien sûr des témoignages d'éleveurs etc qui nous disent que voilà une fois plus une fois moins souvent pareil mais pas des mêmes causes voilà mais on a pas d'études comparatives non je sais pas peut-être certains d'entre vous avez mais moi ça me dirait si je retrouve ces éléments-là ça m'étonnerait pas il faut que je regarde un peu mais ouais je transmettrai bon moi je vous propose qu'on finisse par cette fois-ci des intérêts économiques de sélectionner sur les qualités maternelles puisqu'un agneau qui coûte pas cher c'est surtout un agneau qui a bu beaucoup de lait ça c'est toujours vrai c'est ça c'est ça sur la question donc plutôt des qualités maternelles effectivement si on parle de ces qualités-là ça fait référence évidemment à la question de la productivité et donc l'objectif de produire un certain nombre d'agneaux le plus possible par brebis tout en mesurant évidemment la question de la mortalité donc l'objectif c'est d'arriver quand on parle de productivité avoir des animaux à la fois qui ont une bonne capacité à se reproduire pour la brebis mais aussi à être suffisamment prolifique tout en ayant la capacité à élever les jeunes élever les jeunes c'est à la fois produire du lait mais c'est aussi faire des agneaux qui vont survivre et bien se développer donc si on si on va plus loin en se disant mais finalement la génétique est-ce qu'elle joue un rôle et en quoi ou quel rôle elle joue sur ces questions de productivité numérique donc si on regarde simplement dans un premier temps la question de la prolificité donc c'est certain que quand on joue sur la prolificité on a une influence directe sur la marge brute de l'atelier et en fait l'amélioration de la prolificité du troupeau quand elle est faite à partir de l'index prolificité elle permet de gagner quelques petits points de prolificité qui sont précieux et donc si on a là deux troupeaux par exemple un premier troupeau et un deuxième et la seule différence qu'on va regarder entre ces deux troupeaux c'est la prolificité donc on a 200 brebis de chaque côté dans nos deux troupeaux une fertilité qui est équivalente sur nos deux exemples un premier groupe avec une prolificité à 160 une deuxième avec une prolificité à 1,75 donc là on avait des mortalités à 12% pour ce premier lot à 13% pour ce deuxième lot évidemment quand on a un peu plus de prolificité on a un peu plus de casse aussi donc un nombre d'agneaux vivant sur cette mise bas à 256 agneaux 277 dans le deuxième cas si on regarde finalement ce que ça donne en termes de coûts alimentaires sur nos agneaux donc là on est sur un système de conduite en bergerie donc avec 80 kg d'agneaux qui étaient 80 kg pas d'agneaux non pardon de concentrés qui étaient distribués par agneaux j'ai pris un aliment à valeur de 1022 là 420 euros tonne ça nous fait des coûts alimentaires par agneaux pour tous nos agneaux pardon pour nos agneaux qui sont ici 256 de 8600 euros 9300 de l'autre côté au moment de vendre ces agneaux donc j'ai pris un prix de vente à 150 euros en moyenne donc on a effectivement ce produit vente ici et ce deuxième produit vente là qui est effectivement nettement amélioré et quand on fait finalement l'analyse sur co-alimentaire et bien on se retrouve avec une différence entre nos deux troupeaux si la seule différence porte sur la prolif et la mortalité et bien avec 2400 un peu plus de 2400 de produits en plus sur les ventes d'agneaux donc la prolificité c'est quelque chose qui est très important dans une même race dans un même système qui a une incidence économique directe et qui est significative après évidemment que tout l'enjeu c'est d'arriver à maîtriser cette prolificité il ne faut pas non plus qu'elle soit trop importante et que la mortalité explose non plus mais pour autant c'est sûr qu'avoir des animaux qui génétiquement ont une prolificité qui est intéressante c'est un point de départ qui est important pour pouvoir ensuite produire et atteindre en général des objectifs économiques des ateliers au vin premier point ça c'était sur la prolificité si on discute un peu de valeurs laitières ça c'est une étude des réseaux d'élevage Nord-Pas-de-Calais-Picardie Normandie aussi et effectivement améliorer comme tu disais Laurent tout à l'heure quand on améliore la qualité laitière de nos femelles c'est cette valeur laitière le premier intérêt c'est qu'on va gagner finalement des kilos d'agneaux qui vont être finalement générés par le lait de la brebis et pas par la consommation d'aliments concentrés que les agneaux vont grignoter en finition donc c'est pareil on vous incite à travailler sur aller chercher quand vous renouvelez vos béliers par exemple des index valeurs laitières qui vont être intéressants donc deux exemples sur la même base si on a un premier lot de brebis qui va du coup avoir une meilleure valeur laitière les agneaux à 30 jours pèseront un peu plus lourd donc là on a l'exemple de 3 kilos 3 kilos d'écart donc 15 kilos par rapport à 12 kilos pour les autres on a effectivement c'est déjà 3 kilos à 30 jours un peu plus tard à 70 jours au moment du sevrage on a on a effectivement 5 kilos d'écart entre nos je suis à 90 jours on a nos nos différences qui s'amplifient et pour avoir un nombre de jours pour arriver jusqu'à l'abattage on a ici comme ils ont grandi un peu plus vite et bien on a un peu moins de jours nécessaires pour arriver jusqu'à l'abattage 43 jours 60 dans ce dans ce cas là et du coup chaque jour d'engraissement est coûteux vous le savez et donc si on multiplie par le coût finalement d'engraissement par jour avec un concentré à 420 euros tonne on se retrouve effectivement avec une différence qui va être d'environ 7 euros par brebis pour une productivité à peu près d'un d'un agneau virgule 3 par brebis donc c'est vrai que c'est essentiel d'aller chercher d'aller chercher des brebis avec de bonnes qualités maternelles ça va jouer non seulement effectivement en direct là sur la partie poids des agneaux à 30 jours et quand ils prennent un bon départ en général c'est quelque chose qu'ils vont garder sur la suite de l'engraissement et puis et puis c'est des brebis aussi qui vont transmettre ça à leur fille donc c'est c'est un achat d'un jour mais qui va se perdurer dans votre élevage donc il y a là c'est effectivement par brebis 7 euros par brebis ça représente quoi pour 200 brebis c'est 1400 euros de charge en moins donc c'est vrai que c'est des efforts la génétique c'est pas il faut la travailler régulièrement ça se résonne finalement à chaque achat que vous allez faire de mal par exemple ou à chaque fois que vous allez choisir vos annelles de renouvellement mais pour autant ça a des conséquences nettes sur les performances du troupeau et sur l'économie aussi pour conclure peut-être vous dire que le bélier c'est vraiment le candidat à choisir avec une grande importance une brebis vous savez elle va faire un à trois agneaux par an un bélier il peut faire jusqu'à une centaine d'agneaux par an peut-être des fois parfois plus dans certains certains élevages donc c'est vraiment le bélier va avoir un impact énorme sur votre sur votre élevage donc c'est vraiment un investissement à ne pas négliger évidemment l'idée c'est pas de vous dire ne vous préoccupez pas des femelles mais j'ai envie de dire génétiquement soyez particulièrement attentif au choix de vos mâles et les femelles si vous avez ces possibilités là faites-le aussi dans les choix quelque chose qui est important c'est comment on choisit un bélier la première chose il faut partir des objectifs que vous vous avez sur votre ferme avoir envie par exemple d'améliorer la qualité laitière de vos femelles avoir envie d'améliorer ou la prolificité ou par exemple d'améliorer la qualité bouchère donc en fonction de vos objectifs à vous vous allez choisir un type de bélier particulier évidemment fiez-vous au papier de ce bélier demandez évidemment les cartons des animaux sur lesquels vous allez pouvoir repérer les index des animaux évidemment on ne peut pas vous dire de ne pas regarder l'animal c'est essentiel de vérifier au niveau phénotype au niveau du physique que ça convient bien qu'est-ce qu'on entend derrière ça c'est une bonne ligne de dos c'est des aplombs parce que l'animal il va durer dans votre élevage donc il faut qu'il puisse assumer finalement sa carrière de reproducteur regarder les mâchoires qu'il a un développement suffisant aussi cet animal et puis n'oubliez pas de jeter quand même un petit coup d'œil à l'appareil reproducteur parce que son boulot avant tout c'est quand même d'être en capacité de se reproduire donc s'il y a des éléments déjà à vérifier c'est ces points-là au niveau phénomène typique et puis éviter la consanguinité au maximum quand on achète le bélier c'est important d'amener du sang neuf dans votre élevage souvent on s'approvisionne dans les mêmes élevages naisseurs les mêmes élevages sélectionneurs et bien emportez vos cartons avec vous pour être sûr que le bélier que vous allez acheter c'est pas le descendant ou le demi-cousin ou le demi-frère d'un bélier que vous auriez déjà chez vous c'est quand même quelque chose qui est vraiment important éviter au maximum les ancêtres comment pour finir voilà donc identifiez bien les critères sur lesquels vous voulez améliorer vos animaux essayez de garder de la constance c'est quelque chose qui est important essayez de miser sur les mêmes races quand vous avez fait un choix ou un choix de croisement peu importe mais essayez de vous y tenir quelques années pareil n'essayez pas de courir plusieurs livres à la fois et j'ai envie de dire garder de la constance dans vos objectifs aussi si vous voulez améliorer la prolificité essayez de garder cet objectif en tête quelques années 2, 3, 4 ans 5 ans histoire que vos animaux ceux que vous allez acheter et ceux que vous allez garder soit dans cette même ligne parce que vous savez que la génétique ça marche on voit un des progrès ça se cumule pour autant il faut quand même garder une ligne conduite pour éviter de tourner en rond donc se fixer évidemment des priorités c'est ce qu'on disait tout à l'heure et puis un point qui est important dans la conduite c'est d'essayer d'anticiper le choix au maximum pour éviter de subir donc définissez le nombre d'animaux de reproducteurs dont vous avez besoin que ce soit pour les agnelles pour constituer votre renouvellement ou aussi pour choisir les mâles le plus tôt c'est quand même le mieux par rapport aux effectifs pour éviter d'être contraints par la suite dernier point on peut vous inviter à choisir un bélier inscrit ok inscrit ça veut dire qu'il a une généalogie bon c'est une bonne chose mais au delà de l'inscription ce qu'il faut absolument vérifier c'est la qualification des animaux la qualification ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est né chez un éleveur qui est sélectionneur sélectionneur c'est adhérent d'un organisme de sélection ça veut dire qu'il y a tout ce travail collectif qui a été réalisé pour vous choisissez des animaux évidemment qui vont être sélectionnés sur leur qualité génétique donc ça veut dire la qualité de leurs parents le plus souvent voire peut-être pour certains des animaux qui auront eu leur propre performance et puis des animaux qui vont être évalués sur le progrès génétique qu'ils vont apporter et ça c'est ce que vous trouvez dans les index voilà moi j'ai terminé pour la présentation donc je suis ouverte à vos questions il nous reste encore quelques minutes donc n'hésitez pas 10 minutes qui nous restent première question Agathe est-ce que le gain lié à une prolificité supérieure se vérifie également avec des brebis à 3 ou 4 agneaux en comprenant l'aliment d'allaitement les frais vétérinaires moi ce que je peux juste te dire peut-être en amont de ce qui va répondre Agathe c'est que sur ce qui concerne l'allaitement artificiel c'est une technique qui reste rentable puisque là on est sur des 3 et 4 agneaux ça veut dire qu'il y a forcément du surnuméraire à condition bien évidemment de bien maîtriser le côté sanitaire et la mortalité mais globalement on est sur un coût hors temps de travail ça c'est important de le préciser parce que c'est quand même plus de boulot et hors amortissement de la machine qui est de l'ordre de 80 euros d'aliments par agneau c'est-à-dire aliment d'allaitement poudre de lait plus le concentré etc. donc vous connaissez les coûts des aliments les prix des agneaux en ce moment voilà il reste de la marge mais effectivement il ne faut pas qu'il y ait de mortalité je te laisse répondre Agathe si tu as d'autres éléments non je n'ai pas énormément de plus à ajouter effectivement je pense que c'est vraiment ces deux points-là qui sont essentiels nous les comparaisons on les a faites sur des brebis qui étaient avec des prolificités un peu plus mesurées on n'a pas précisément travaillé là sur ces cas avec des brebis qui ont un peu plus de prolificité que la norme qu'on n'a pas effectivement ces références-là sur ces brebis-là vous avez donné chiffré sur le fait que x points d'index de valeur laitière équivaut à x kilos d'agneau supplémentaire à 30 jours ou x points de note ouais ouais on n'a pas forcément enfin j'ai pas repris d'éléments autour de ça mais c'est effectivement ce qu'on a pu ce qu'on a pu revoir dans dans la diapo si je remonte un peu en arrière sur la question de la valeur laitière c'est ce que vous avez là quoi en fait il faudrait seulement qu'on arrive à se dire bah finalement pour faire ce PAT à 30 jours ça veut dire quoi un PAT à 15 kilos ça veut dire quoi en termes de points d'index quoi ce qui est difficile c'est que c'est variable en fonction des différentes races et bah pour une race qui va avoir sélectionné depuis longtemps sa valeur laitière et bien peut-être qu'un index à 105 ça permettra en valeur laitière d'obtenir en moyenne ses 15 kilos pour autant dans une autre race il faudra que l'index soit à 110 c'est en fait variable en fonction des races néanmoins sur les cartons des béliers vous avez à la fois l'index ça c'est la partie qui est transmise par les parents et donc son potentiel génétique à lui et puis vous avez aussi le poids que l'agneau faisait à 30 jours donc ça vous donne aussi une petite indication de sa performance à lui voilà c'est bien des deux dont il faut tenir compte une autre question Arnaud oui par rapport au choix des femelles en renouvellement vu que là on regardait d'un côté l'index prolificité et après on regardait l'index valeur laitière souvent ce qu'il fait c'est que d'abord on trie sur la prolif et des fois des agnelles qui sont un petit peu moins hautes en prolif 97, 98 l'index qui sont très bonnes en valeur laitière elles passent à la barre fixe est-ce que par l'utilisation d'un index synthétique l'issam par exemple on arrive à ces mêmes résultats sur l'amélioration de la valeur laitière et aussi l'amélioration de la prolif ouais en fait ça c'est quelque chose qui est important c'est quel poids je donne en fait à chaque caractère est-ce que si vraiment vous avez envie de travailler ça pour moi la façon la méthode que vous avez elle est bonne si vous avez envie de donner la priorité à la prolificité si vous avez envie de donner la priorité à la valeur laitière moi je prendrais les choses plutôt dans l'autre sens c'est-à-dire je vais aller chercher les agnelles qui sont les plus intéressantes en termes de valeur laitière et puis en me laissant suffisamment de marge pour retirer celles qui ont la prolif qui ne me suffit pas donc j'ai envie de dire tout dépend de votre objectif si c'est plus un caractère que l'autre si l'éleveur a un problème et qu'il a envie d'améliorer un point plus que l'autre choisissez un caractère et soyez j'ai envie de dire exigeant sur celui-là pour autant s'il a envie d'améliorer les deux vous pouvez baisser un petit peu vos niveaux d'exigence sur chacun des caractères mais en vous mettant une barre minimum sur chacun donc c'est effectivement ce qu'on fait avec l'indice de synthèse donc qui combine à la fois prolificité et valeur laitière c'est effectivement ce qu'on appelle l'ISAM l'indice de synthèse sur les aptitudes maternelles très bien alors le diaporama il va vous être envoyé il n'y a pas de soucis on va vous l'envoyer et on vous enverra plus tard le lien dans la courant de la semaine prochaine avec le replay mais on va vous envoyer le diaporama il n'y a aucun souci mais écoutez il nous reste tous à vous remercier avec Agathe oui merci beaucoup pour votre attention juste on est en train de vous préparer le prochain webinaire Innova qui sera sur une thématique très particulière qui est celle de la qualité des fourrages 2024 qui est elle aussi très particulière et sur les incidences que ça va avoir sur les rations des brebis donc ce sera début décembre vous verrez ça passer sur le site Innova et via vos divers correspondants voilà écoutez on vous dit à bientôt portez-vous bien à la prochaine fois à bientôt merci au bon à bientôt Sous-titrage ST' 501